C'est bon, allez, on y va. Vous avez le texte, j'ai envoyé le texte par WhatsApp. Monsieur Leroy, droit dans les bottes, c'est parti. Alors, on a vu, est-ce que les actes de mitzvah amènent la félicité éternelle ? C'est la question qu'on se pose ce matin. La question que nous nous posons le matin, est-ce que les actes de mitzvah amènent la félicité éternelle ? Alors, il dit, on peut comprendre, on peut comprendre qu'il y a des mitzvot qui ont un sens moral. Aimer son prochain, ne pas se venger, etc. Tout ça, ça va, c'est bien. On voit aussi que les mitzvot, que ne pas voler, ne pas tuer, ça en comprend que, disons, ça amène un cadre dans lequel la dimension de pensée est saine. Il y a une dimension de, comment dire, de santé de la pensée. Si quelqu'un, il est dans le vol, dans le crime, évidemment, sa pensée ne sera pas une pensée saine. Voilà. Et troisième dimension, la dimension de sainteté, la queue d'oucha. Donc, c'est là-dessus que nous avions développé, un peu plus la semaine dernière. On a développé un peu plus la semaine dernière sur les harayotes. En quoi les harayotes, quelqu'un qui transgresserait les interdits sexuels de la Torah, le détacherait de Dieu. Donc, ça, on a un petit peu développé la dimension de znout, la traduction du mot znout, le plus simple, ça veut dire, ça veut dire consommation. Voilà, consommation. Alors, je reprends, c'est en bas de la colonne de droite de la page, la médaille. Verena rayot, c'est bon ? De la même manière, les harayotes, ça veut dire la traduction, l'énudité. Cheu znout, qui est le znout. Veu inyan chomari, c'est quelque chose de matériel. Veu no geder kedoucha. Il n'y a pas une dimension de sainteté. Vurachok minachem ilbarar, c'est très éloigné de Dieu. Acher ou kadosh betarit akedoucha, qui est extrêmement éloigné, le plus possible, oui, qui est dans la sainteté, dans la plus grande sainteté. Le cas, raoui, ela va krita, va pirun mi menon ilbera. C'est pour ça, celui qui va dans les harayotes, qui est le znout, c'est khayaf karet. Khayaf karet. Monsieur Antoine, qu'est-ce que ça veut dire khayaf karet ? Il est passible de khayaf karet, de retranchement du peuple. Voilà, retranchement. Bon, alors, la traduction du terme khayaf karet, concrètement, dans la réalité, il y a des grands débats. Il y a Tosfod, dans la première page du traité Yevabot, à un très, très grand développement. Mais l'explication la plus, disons, qui n'exclut pas d'autres explications, ce que je vais vous dire n'exclut pas qu'il y aurait d'autres explications, mais j'ai vu dans un livre important qui s'appelle le Nefeshach Haïm, de Rav Raim de Valogine, Rav Raim de Valogine, grand élève du Gaon de Vilna, lui, il explique dans le Nefeshach Haïm que l'âme est liée intimement au corps. Il y a une union entre le corps, entre l'âme et le corps. Et quelqu'un qui outrepasserait les interdits de karet, qui sont condamnables de karet, son âme se détache de son corps, il n'y a plus d'unité, l'homme, il n'y a plus d'unité quelque part entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, il y a des gens qui ont un langage intellectuel très développé, mais qui ne rendent pas compte de la réalité matérielle des choses. Par exemple, aujourd'hui, on dit, oui, M. Arnaud va être d'accord avec moi, nous sommes bien évidemment contre toutes sortes de violences. Surtout envers les animaux et les enfants. Les enfants, toute violence envers les animaux. Les femmes. Les femmes et, qu'est-ce que tu as dit ? Les enfants, j'ai oublié. Alors, oui, donc ça, tu vois, c'est plaisant. C'est plaisant, mais c'est complètement déconnecté de toute réalité physique. Ça, c'est une pensée karet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union entre la pensée et le corps. Ça, c'est khayaf karet. Il y a des choses, tu vois, qui peuvent être plaisantes intellectuellement, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité concrète des choses. C'est la pensée karet, comme ça dit l'effet Shachayim. OK. Alors, voilà. Alors, iné, amitsvot elu, ve'im she'em asim gashmim. Donc, je suis dans la colonne de gauche de la Medarev. Iné amitsvot elu, voilà ses commandements. Ve'im she'em asim gashmim ben safek. Combien même ce sont des actes matériels, indubitablement. She'em konim elav atzlaha akharona. Faut acquérir la félicité finale. Mitzad adibugbo idbarar. Le fait de se coller à Dieu. Qui en sirufanefesh. Car c'est le raffinement de l'âme. Kasher, yesh le'adam, idamut le'borro. Parce qu'en cela que l'homme, quelque part, a une ressemblance à son créateur. Donc, il va étape par étape. Donc, là, il dit que se séparer des Harayot, quelque part, fait qu'il y a une proximité avec Dieu qui est kadosh. C'est ce qu'on dit. Kadoshim ti you. Kadosh an yashem elokéchem. Il y a un verset. Soyez kadosh, car je suis kadosh. Donc, la personne qui fait attention dans le... Alors, si vous voulez, ici, il y a un point très, très important. C'est que les cultures qui sont héritées de la philosophie grecque disent que tout acte sexuel, est banni de la spiritualité. D'ailleurs, c'est comme ça dans la plupart de l'humanité. Il y a beaucoup dans l'humanité. Il y a, par exemple, chez les bouddhistes aussi, c'est très développé. Les bouddhistes, les tantriques, c'est très développé. Mais dans notre tradition, non. Au contraire. Salom. Aïwa. Alors, au contraire, si c'est dans un cadre de mitzvah, ça peut être extrêmement kadosh. Dans un cadre de mitzvah, l'union peut être très kadosh. Mais outre le cadre de mitzvah, si c'est dans un cadre d'avera, alors là, ça éloigne au contraire. Voilà. Donc, lui, il dit, la personne qui fait attention à ça, donc, se rapproche et ressemble à Dieu. Vachote bahem, celui qui faute dans ces sujets. Mais vi elav, onesh akrita, il amène sur lui le châtiment de son âme, serait retranché. Vapiroun mimeno etbera est la séparation de la dimension divine. Donc là, en vérité, le paragraphe que je vais traduire, il résume tout ce qu'on a vu dans plusieurs chapitres. Il n'est, ces actes positifs, me yardim nefesh adam atzula minashhev elbara, réunissent l'âme de l'homme qui émane de Dieu pour la sortir de la naturalité que l'homme a en commun avec tous les êtres vivants. Mais par ces actes-là, il a une proximité à Dieu. Bekut, même, c'est plus qu'une proximité. Il colle à Dieu. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner. Comment ces actes-là amènent à la félicité supérieure ? Et, au contraire, que par les actes mauvais s'amène le châtiment éternel. Regarde à la mitzvot. Sur les choses qu'on comprend. Et dans les choses qu'on comprend, il rajoute même les interdits sexuels. De ne pas les faire. De ne pas les faire, évidemment. De s'en prémunir. De s'en prémunir. De s'en prémunir. Mais qui demande… Mais là, il ne parlait pas, par exemple, que s'unir, ça va… Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas du côté positif. Il parle de s'en prémunir. Mais sans prémunir, demande une sainteté positive. Ça, c'est le verset « Kedoshim Tiyu Kikadoshani ». Tu connais ce verset ? On peut peut-être le voir. Mais on va continuer un peu. On va continuer. Voilà. Alors, « Vechen » Et là, maintenant, il commence quelque chose de nouveau. « Vechen la mitzvot, sheno neda ta'amam, beze tsam em, atzlachan nafcho. » De même, les commandements dont on ne connaît pas l'explication, de quelle manière cela amène la félicité de l'âme. « Vechen la mitzvot, sheno neda ta'amam, beze tsam em, atzlachan yuna. » Et par lequel il acquerrait, donc, la réussite supérieure. « Kevar, amarnu, nous avons déjà dit plus haut. » Donc ça, c'est ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, nous avons déjà expliqué que ces commandements reviennent à l'homme par le fait que ce sont des commandements d'un intellect divin. « Chekar, sider, hachem, ilbara, loma, shechayaf, sechel adam. » C'est « Dieu a structuré, pas ce qu'impose l'intellect de l'homme. » « Rachma, shechider, hachem, ilbara, bechormato. » Mais ce qu'a structuré l'éternel selon sa science supérieure. Bon, ça, c'est le résumé en une phrase de ce qu'il a dit dans le chapitre précédent. « Le karadabé be mitzvot, dabek be sikhli, voa sechel a eloki a elion. » C'est pour ça. L'homme qui s'attache au commandement, avec un attachement intellectuel, c'est-à-dire, il essaie de s'investir dans la science divine qui est inclue dans l'acte de mitzvah. « Baliedezé, parce-là, il colle à Dieu. » « O motziboto minatevam chutefet. » Et c'est le sort de la naturalité partagée, sous-entendu, avec les autres êtres vivants. « O basé na pshôts choufa. » « Par cela, son âme est raffinée. » « Il barra, alors il colle à Dieu. » Donc, regardez ici, c'est très important, parce qu'on pourrait dire, il s'attache à Dieu, il se rapproche de Dieu, etc. Or, le thème qui revient tout le temps, il se colle à Dieu. « La dbékout. » Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut relever, quoi. Je ne sais pas quoi, comment développer la chose. Non, là, les mecs, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je n'aime pas bosser tout seul. Franchement, alors, je peux vous dire. Oui. Y a-t-il une âme charitable pour m'aider, là, dans ma solitude ? Parce qu'on voit ça, si vous voulez, dans pas mal d'autres cultures. Je peux me permettre, on est comme ça, on ne comprend pas le fromage. Je ne sais pas, par exemple, les soufis, les trucs comme ça. Non, vous n'avez pas des soufis. Non, tu as entendu parler des soufis ? Les mystiques musulmans. Comment ? Les mystiques musulmans. Oui, les mystiques musulmans. Tu vois, par exemple, les derviches tourneurs. Oui, les derviches tourneurs. Tu as déjà vu les derviches tourneurs ? Les derviches tourneurs, c'est là les derviches hurleurs. Oui. Alors, j'ai discuté avec des historiens. Oui, parce que, vous savez que les Turcs sont arrivés jusqu'à Vienne. Je ne sais plus en quelle date, ils sont arrivés aux portes de Vienne. Toute la Hongrie était conquise par les Turcs. Voilà, et une partie importante de l'Ukraine aussi, jusqu'au sud de la Pologne. Et je me suis demandé, c'est entre nous, je me suis demandé si quelque part, parce qu'une fois j'étais à Jérusalem, il y a quelques années, je suis rentré dans une petite boutique d'un type spécialiste des… un israélo-américain, un babakoul, spécialiste des chants sacrés soufis. Non, 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 pas du tout. Non, non. À Emekre-Faïm, un quartier super bobo, là, Emekre-Faïm. Tu connais ? Non, je ne sais pas. Combien d'appartis t'as à Emekre-Faïm ? J'ai à Emekre-Faïm. Non, c'est les mecs qui… Hein ? C'est joli, là-bas. Comment ? Ça monte, ça monte. C'est très joli. C'est style Saint-Paul-de-Vence, tu vois ? C'est le genre. Quand on regarde avec les Résaèmes, c'est… Bon, je ne sais pas comment te dire. C'est hyper joli. C'est en cas de direction. Katamon. Alors, Katamon. Rechavia, un peu plus loin. Ah oui, c'est quoi, là-bas. Ça serait là-bas. Alors, bon, je arrive dans une boutique. Et je discute avec le mec, là-bas. Alors, c'est les Israéliens, ils adorent les trucs mystiques. Les Israéliens, pas religieux, quoi. Enfin, un peu, il était un peu religieux. Mais les trucs mystiques, ils adorent. Alors, le mec, il allait, je ne sais pas, tous les 15 jours en Turquie pour enregistrer des chants, des mystiques soufis, tu vois ? J'entends ça. Des chants chassides. Des chants chassides. Des chants chassides. Et alors, j'ai discuté avec plusieurs spécialistes de l'islam, etc. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des passages entre le soufisme et le chassidisme ? Tu viens de le dire. Comment ? Tu viens de le dire. On en a déjà parlé ? En posant la question, tu viens de répondre. Je ne sais pas. C'est un peu coquin. C'est là le matin, dimanche matin, à la sèche. Michael Schishportiste, qu'est-ce qu'il me dit ? Les chants chassides du Europe ne sont pas influencés par les mélopées musulmanes de Vicky. C'est quoi ? Une seconde. J'envoie le lien. Les copains, tout de suite. J'envoie le lien à notre ami Schishportiste. Il n'a pas reçu. Le mec, il vient de se réveiller, tu vois. Bon. Je lance la discussion. Oui, 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 oui. C'est le même mot. Dabek, qui veut dire en ivrite, la colle. C'est bon, où suis-je là ? Bien. C'est bon, les copains, là ? On s'y retrouve ? Oui ? Il y a le son ? Il y a le son, Arnaud ? Oui, oui, c'est bon. OK, excusez-moi. Donc, regardez. Non, simplement. Je tiens à mettre en relief. Tout ça, c'est simplement, c'est un peu de conversation, on ne sait pas, purement de l'étude. Mais là, maintenant, pour revenir à ce que dit le Maharal. Le Maharal développe le terme de Dabek, qui est collé à Dieu. C'est un terme qui soulève débat, mais qui revient tout le temps dans le Maharal. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le Maharal est un mekoubal, un kabbaliste. Et c'est vrai que son langage n'est pas un langage kabbaliste, mais un langage plutôt rationaliste, qui est, les catégories sont plutôt empruntées au langage aristotélicien. Mais il développe, en vérité, des notions qui viennent de la Kabbalah. Que l'âme humaine est Hatsulam et Nashamilbara, elle émane quelque part de Dieu, quelque part. Et par les mitzvot, eh bien, il développe ces dimensions de lien, mais pas seulement de lien. Moi, je dirais de lien. Vous voyez, spontanément, le mot qui me vient, c'est le lien à Dieu. Mais le Maharal va plus loin. Ce n'est pas lié à Dieu, c'est collé à Dieu. Et j'avoue que ça dépasse un peu mon entendement, quand je dis un peu, un peu, beaucoup. Mais c'est ce qu'il dit. Voilà. Alors, on va continuer. L'œuvre de l'homme, particulièrement, sort de la nature matérielle. Alors, regardez, ici, il va rapporter un midrash célébrissime. Et ce qui est impressionnant, c'est que la thématique qui va ouvrir là est une thématique éternelle. On dirait vraiment, dans l'actualité, up-to-date, qu'en vérité, c'est vieux comme le mot. Comme Tournus Rufus. Vous connaissez Tournus Rufus ? Avec sa femme, la danseuse italienne. Tournus Rufus. Mais ce qu'il faut dire, c'est Rufus. Vous savez, c'est ça. Tournus Rufus. Tournus. Voilà, vous voyez, hein ? Alors, comme a posé la question Tournus Rufus, l'impie arabia qui va. « Et c'est ma simiotaire yafi, ma c'est à Shem ilbara ou ma c'est à Adam ? » « Qu'est-ce qui est meilleur ? Les actes de Dieu ou les actes de l'homme ? » Vous voyez, aujourd'hui, on le vit, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est éternel. L'œuvre de la nature est magnifique, la nature est innocente et l'homme pollue. L'homme abîme la nature. Donc là, la revendication que l'œuvre naturelle, et d'ailleurs, c'est le combat toujours de la circoncision, c'est le combat particulièrement de la circoncision. Alors, Tournus Rufus a dit « Qu'est-ce qui est mieux ? Les actes de l'homme ou les actes de Dieu ? » Et Rabbi Akiva lui a répondu, il l'a déjà développé plus haut, « Que les actes de l'homme sont plus choisis que l'acte de la nature. » Alors, nous les mahala, comme nous avons développé plus haut, « Ki Adam » ou « Alateva » parce que l'homme est au-dessus de la nature, « Bema sheshlo nefesh atsula minayonim » parce qu'il a une âme qui lui est émanée, « Atsul » c'est émanée, qui émane des réalités supérieures. Maintenant, tu ne pourras pas avoir de questions. « R'Efshar » Comment l'homme peut s'acquérir la félicité supérieure par les actions des mitzvot ? Car l'œuvre de l'homme n'est pas… C'est ce qu'il avait développé dans les premiers chapitres, que l'homme, tu ne peux pas dire que gagner sa vie ou construire des maisons, même s'il construit sa vie, il gagne sa vie de manière complexe et il construit des maisons de manière complexe, tu ne peux pas dire que ça, c'est le fin mot de l'humain parce que ça ne correspond pas à la spécificité de l'homme qui est au-dessus de la matérialité. Donc, il faut des actes qui concrétisent ces dimensions spécifiques qui sont les mitzvot. C'est pour ça, par ses actes concrets, l'homme colle dans la structure intellectuelle supérieure. « Basé outrache la tam des gamrées, maintenant nous avons résolu cette question complètement. comment l'homme peut-il s'acquérir la dimension spirituelle par des actes matériels ? » Ce n'est pas comme leurs pensées, ce sont nos pensées. « Car nous affirmons que l'âme humaine émane de Dieu. » C'est comme tu pouvais dire, c'est la fille du roi qui s'est mariée à un bourgeois. Alors, elle, la fille du roi, le bourgeois, il veut la contenter, mais la fille du roi, elle est insatisfaite. « Mais pnez, chôme d'être, mais homère. » Elle se tient dans la matérialité. « Tzriha, achava, el ameler. » Elle doit revenir chez le roi, chez Ouv, avia, qui est son père. « Vensriha, achlama, acheret. » C'est la seule manière de se contenter, cette débançon de Neshama. « Valiedéa mitzvot. » Alors, vous pouvez aussi encore, si on regarde au niveau, le maral dira rarement le mot Neshama, il dit le mot Sechel. Intellect. Il faut pas prendre ce terme de manière solide, de coller, comme il colle. Ça va une démarche, une démarche personnelle, de se débarrasser, de scories diverses et variées et de rentrer dans un état d'un esprit supérieur, comme la trans, par exemple. Mais une trans non pas agitée, pas comme condamner les trucs de Baudou. Non, mais une sorte d'état mental où on se décolle de son corps. Alors, on pense qu'on est une sorte de lévitation et c'est peut-être ça le collé à Hachem. C'est être dans un état où on n'est plus en prise avec la matérialité. Parce que sinon, se coller à Hachem, ça veut rien dire. Oui, alors regarde, tu vois, en t'écoutant, ça me vient un peu. Donc, je reprends. Bonjour, Michael. Ça va ? Tout à l'heure, tu es réfléchi. Alors, parce qu'on voit que le moral développe et répète, et répète, et répète, que par l'exaction des mitzvot, l'homme colle à Dieu. Voilà. Alors, on s'interroge là, c'est quoi la dimension de « colle à Dieu ». Alors, me semble-t-il que l'on peut… C'est volé, le moral, il ouvre des pistes et je pense que nous, après, on doit remplir les blancs, tu vois. C'est comme tu as un formulaire et il faut le remplir. Donc, le moral, il nous met les titres et puis après, on doit remplir nous-mêmes un peu ce qu'il a voulu dire. Tu vois, par exemple, on dit que Moshé Rabbeinu, PLP Adaberbo, Dieu dit qu'il a parlé, Dieu a parlé bouche à bouche avec Moshé. Or, on dit dans le cantique des cantiques, qu'il m'embrasse par les baisers de sa bouche car son amour m'est plus chéri que le vin. Que quand on étudie la Torah, qu'on a reçue par Moshé et toute cette tradition, en vérité, Moshé a reçu la Torah bouche à bouche de Dieu. Donc, dans la Torah, si tu veux, on a une proximité. Nous, on parle de Torah. Cette Torah, comment ? On a une proximité, mais on la vit avec notre corps. On la vit avec notre corps, mais ça passe par la dimension intellectuelle, la dimension de parole, la dimension corporelle et quelque part, nous, en parlant de Torah, on reçoit cette Torah, puisque ce n'est pas notre pensée à nous, on la reçoit, cette Torah. Et on la reçoit dans une proximité que les kabbalistes disent, qu'on peut avoir l'expérience, on peut s'exprimer ainsi, quand on parle de baiser, l'humain peut avoir cette expérience d'une proximité. Cette proximité, c'est des êtres qui sont différents, mais quelque part, ils échangent. Il y a un échange intime qui s'exprime par l'image du baiser. Quand Dieu dit, je parle PLP, alors tu pourras dire bouche à bouche, mais j'ai entendu, j'ai entendu de Rava Bitbol, que c'est bouche à bouche, c'est-à-dire il colle sa bouche. C'est pour ça que le petit Moïse, il avait été reçu par la fille de Pharaon, il fallait trouver quelqu'un pour l'allaiter et il refusait de téter des Égyptiens. Alors au niveau Al-Akhi, qu'on a vu ça il y a quelques semaines, ce n'est pas que le lait des Égyptiens n'est pas gâcher, mais le Midrash dit, lui qui parlera bouche à bouche avec Dieu, il ne peut pas accoler sa bouche, si tu veux, sur la poitrine d'une Égyptienne. Lui qui va parler avec Dieu de sa bouche, il va recevoir la parole de Dieu de sa bouche, il ne peut pas avoir une expérience sensuelle d'une extériorité. Alors il va téter de sa mère, comme il était à la croix de la famille, quelque part. Cette même bouche va recevoir de Dieu. Donc là, c'est un peu plus précis, si tu veux, un petit peu, par l'expérience de l'étude qui passe par la bouche, il y a quelque part une proximité. D'ailleurs, c'est ce qui fait que nous, on étudie, parce qu'on sent qu'on a une proximité avec quelque chose, une intimité. mais ça, il ne le développe pas. Parce que, bon, ce que je dis, c'est un aspect. Je ne pense pas que ça soit réduit à ça, mais c'est un aspect. Mais le moral rajoute toujours cette notion de Dabek. On continue. Alors... Juste une question. Oui. Parce que là, en disant les mots du Maharal, on a l'impression que dans l'homme, comme l'âme émane de réalité supérieure, qui a presque une dimension en l'homme qui est plus grande que lui-même, et comme il y a une partie qui, justement, dépasse notre intellect, mais qu'on doit quand même expérimenter, presque, j'ai l'impression que le terme de s'attacher, il signifie que pour pouvoir, pour utiliser cette dimension qui est en nous, mais qui nous dépasse, on doit, justement, s'attacher à Dieu. C'est presque comme un tremplin nécessaire. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit s'accrocher à Dieu ? J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est par la mitzvah, par les mitzvot, il s'accroche, il colle à Dieu. Oui, mais presque parce qu'elles utilisent une dimension qui nous dépasse. Oui, parce qu'elles... Voilà, c'est ça. Qui nous accessit, mais qui nous dépasse. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Les mitzvot véhiculent un intellect qui est au-dessus d'une autre. OK. Alors, maintenant, il va dire le monechama qui l'utilise à, comment dire, de manière avec parcimonie. Alors, troisième ligne, la page, la meute bête en haut à droite. Qui a mitzvot, shem seder asirri, car les commandements, qui est la structure intellectuelle, motzim otta, elle appal, fait sortir l'homme à l'effectif, à tshetetse minachomer amutba, de manière à ce qu'il sort de la matérialité moudba naturelle. Bon, c'est un peu une répétition. Mais Shabbat el-bet-tavia et revient vers la maison de son père, qui est le roi supérieur. Qui a n'échama, im elema alla, car l'âme vient d'en haut, i elokit nifdelet, elle est divine, séparée de la matérialité. Et Kacher Adam Oseamitz. Regardez, par exemple, quand on étudie, vous voyez, la méthode d'étude, on dit la méthode d'étude Bé-Ioun. Vous savez qu'est-ce que c'est l'étude de Bé-Ioun ? Antoine, tu sais ? Tu connais cette notion ? Non. Non, non, je ne connais pas. En profondeur. En profondeur, c'est ça. C'est-à-dire, il y a, quand on étudie, la Gemara, il y a plusieurs dimensions. On étudie pour avoir beaucoup de connaissances, on accumule des connaissances qui sont nécessaires pour connaître beaucoup. Et il y a, si tu veux, une étude extensive, une étude intensive, approfondie. Et on fait, par exemple, des sujets où il y a 50 textes sur le même sujet et tu n'arrives pas à sortir une idée directrice. Et ça fait souffrir. Mais ce travail, petit à petit, on doit petit à petit travailler cette matière qui est le texte, des textes contradictoires, jusqu'à, petit à petit, en dégager une pensée abstraite. Mais cette pensée abstraite est une innovation de l'âme. Tu fais sortir, finalement, l'âme de ce dont on parle. et ce travail, et à travers la matérialité du texte, des différents textes contradictoires, tu travailles ces textes contradictoires et petit à petit, tu vas les faire sortir à l'effectif. Il y a, à l'intérieur de ce texte, il y a une pensée que tu ne sais pas où elle est. Et petit à petit, en travaillant, en travaillant le texte, paf, 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 mais tu travailles. Parce qu'un texte, c'est comme un corps, eh bien, petit à petit, il y a, va émaner de ce texte quelque chose d'effectif. Quelque chose d'effectif. Alors, on a l'expérience de ça. C'est quelque chose qu'on a l'expérience. C'est-à-dire une pensée, une pensée, ce que Aristote appelle l'intellect agent. C'est une pensée organisée. Complètement abstraite, finalement, une abstraction. Une abstraction, mais claire. Mais ça, c'est à partir d'une corporalité. Elle est potentielle, mais petit à petit, tu vas la sortir. Alors, on y va. Qui a massé chez la mitzvah. Il est mitkaref basé à la ma'ala nivdelet. Alors, oui, il se rapproche. Donc, quand l'homme fait l'acte, qui est l'acte intellectuel, il est mitkaref basé à la ma'ala nivdelet. Il s'approche au niveau séparé de la matérialité. Il raffine son âme de la nature matérielle, qui est son corps, et même qui est son corps gouffre et nefesh, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a gouffre, nefesh et nechama. Gouffre, nefesh et nechama. Donc là, il raffine son gouffre, son nefesh pour arriver à cette dimension de nechama. Il dit qui a massé chez la mitzvah, car l'acte de mitzvah ou massé et loki, c'est un acte divin chez Oselle et des gouffres qu'il fait par son corps. Donc, comme il le fait par son corps, il raffine son corps. Mikol Sheken, raison plus, kasheru oseg batora sikhlite, quand il est investi, donc c'est pour ça qu'on dit la sog batora, on ne dit pas on étudie la torah, on dit on est investi dans l'étude de la torah. Parce que l'étude de la torah aussi se fait avec le corps. Oseg batora sikhlite, chez Baze, midabeg, nafshob et sikhlite les gamrées, colle son âme dans l'intellect complètement. Baze, nafshob yotsen minateva homarite, par cela, son âme sort de la nature matérielle. bevadaï le da'atam shenam modim shanefesh batzma et sem eloki. Alors, indubitablement, alors voilà, c'est ça, c'est le débat, c'est le débat éternel, débat éternel. Bevadaï, indubitablement, le da'atam, d'après la pensée des philosophes, shenam modim shanefesh batzma et sem eloki, qui ne reconnaissent pas que l'âme par elle-même est une essence divine. Oukshala la'em, alors, il se pose la question, er epsha shéadeh amitsvot, tachuv, elokit. Comment par les commandements, elle pourra devenir divine. aval dat a Torah kemo she'amru zikhonam lebraha mais la vie de la Torah, comme nous avons dit, che'ibat meller nisset la ironie que l'âme est une fille d'un roi mariée ironie oui, ça ne veut pas dire ironique mais ironie il y a le mot ir qui est la ville ironie ça veut dire comment on dit en français bourgeois bourgeois c'est-à-dire celui qui habite dans le bourg ce n'est pas un villageois un l'âme donc la fille du roi mariée à un bourgeois van efech on ne dit pas un villageois c'est intéressant on dit un bourgeois parce que la ville est bien l'expression humaine par excellence la ville c'est très très humain la ville mais c'est une dimension limitée encore donc c'est pour ça on dit qu'elle est mariée à un bourgeois van efech budban bar homer or le nefech se trouve dans la nature de la matérialité et par les mitzvot l'âme enfin le nefech c'est-à-dire le nefech c'est la dimension vitale de l'homme qui est commune aux autres êtres vivants c'est-à-dire les philosophies ils ne reconnaissent pas le nefech le nefech il puisse se coller à l'homme il n'existe pas tellement cette dimension intermédiaire le nefech l'esprit c'est spécial quoi non le nefech c'est pas l'esprit je ne crois pas il y a ce truc qui fait partie de la matérialité mais qui qui peut qui peut amener à autre chose que la matérialité c'est ça le nefech c'est la dimension de vie qui est dans l'humain c'est l'énergie c'est ouais mais ça que ça ça fait ça fait ça fait un 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 ça peut c'est l'outil de l'élévation voilà c'est la pensée non le nefech c'est pas la pensée c'est l'intellect non non plus c'est plutôt la dimension de vie mais c'est ça la question c'est comment l'intellect je ne sais pas moi je ne suis pas féru en philosophie c'est que il y a la pensée et il y a le matériel c'est c'est que la vitalité l'énergie ou je ne sais pas il y a une manière de l'employer qui rapproche de l'intellect de l'intellect voilà voilà c'est pas coupé il y a une manière de l'employer qui qui va faire qu'elle va rapprocher de 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 ça c'est quelque chose de très important Rambam travaille beaucoup ça il dit le le au début du traité des huit chapitres il dit que il y a l'élément vital de vitalité qui est chez l'humain est commun avec les autres êtres vivants mais quelque part est structurellement différent bien qu'il soit commun il est différent en cela que le néphège de l'homme tend à une dimension qui ne se limite pas à ce néphège ça c'est un débat tout le temps mais alors on est un animal ou non ? non tout le temps je me demande par exemple le le vaccin du corona alors on a fait des tests sur des animaux est-ce que les tests sur des animaux ça suffit pour des tests pour l'humain je pense que non même même les même les scientifiques seront d'accord que nous parce que l'humain c'est plus complexe il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu ça c'est encore ça c'est encore autre chose mais voilà ok alors on va essayer de continuer mais comment n'acquerrerait-il pas un niveau divin par les mitzvots en cela que sont des commandements de Dieu sur l'homme inévitablement il y a un lien une union entre l'homme et Dieu comme un roi qui décrète un décret sur son peuple voilà il revient un peu à une dimension j'irais inférieure car les mitzvots en cela que ce sont des mitzvots de Dieu c'est comme un roi qui fait des décrets sur son peuple indubitablement il y a un lien entre le roi et ses serviteurs qui acceptent ces décrets en cela que c'est le roi qui leur décret et eux ils acceptent c'est le roi On regarde, c'est un peu, c'est dur, parce qu'il répète, il répète. Alors, ça me fait voir un autre côté de coller, parce que c'est comme le roi, il fait ce décret en scole, mais c'est vrai qu'on a des manières de s'identifier à des choses. Vous parliez de Marseille, mais par exemple, il y en a beaucoup, ils regardent un match de foot, ils s'identifient, c'est moi, c'est nous, c'est moi, ils disent, c'est nous, on a gagné, nous, on a gagné. C'est pas, il n'a rien fait, lui, il n'était pas là, mais il est avec eux, ou alors, voilà, quand on est français et qu'on aime ça, on est, c'est nous, c'est moi. Il y a une union. Oui, mais en fait, ça passe par le fait que je m'identifie à… Ah, d'accord, d'accord. Je m'identifie à… Donc, il y a un nouvel aspect là, je reprends ce que dit Damien, c'est que le fait qu'un roi décrète des décrets à ces sujets, et que les sujets les acceptent et les accomplissent, quelque part, il y a, je reprends le mot que dit Damien, une identification. Donc, c'est un autre aspect à la chose. « Qu'il ne s'affecte chez Zého, il d'abkout, boitbara, et indubitablement, il y a un collage avec Dieu. » « Que mon chamara katouf, quand il versait, où le d'avkabo se collait à lui, qu'a cher Adam osérodsono. » Donc, lorsque l'homme fait sa volonté à Dieu, « O mekabek zérat ameler, et il accepte le décret du roi. » « Duavdo, et il est son serviteur. » « Zého atzmo achibur vadibuk boitbara, c'est le lien et l'attachement à Dieu, et ça sort l'homme de sa matérialité en cela qui coule à Dieu. » « Le fait d'accepter, donc je reprends ce que dit Damien, on s'identifie. » Maintenant, comprends dans la science et analyse dans la compréhension. « Que la Torah sort l'homme de la nature et l'amène à l'attachement à Dieu. » « Je vais te prendre un exemple de deux chemins devant l'homme. » « Et tu dis, voilà dans ce chemin. » « Et tu dis, voilà dans ce chemin. » « Et tu dis, voilà dans ce chemin. » « Et tu dis, voilà dans ce chemin. » « Et tu dis, voilà dans ce chemin. » « Il y a plusieurs chemins devant l'homme. » « Et Dieu te dit, voilà, c'est le chemin qui amène à telle chose. » « Pourquoi ? » « Parce que Dieu veut que l'humain, par la science supérieure de Dieu, par ce chemin, amène à une proximité à Dieu. » « Donc c'est-à-dire que, il dit, c'est pas que la Shrita est un bien en soi. » « La Shrita, c'est pas un bien en soi, c'est quelque chose qui t'amène à quelque chose. » « C'est ça ce qu'il veut dire, me semble-t-il. » « Ça t'amène à quelque chose. » « C'est un chemin. » « C'est pas que le chemin est le but de la chose. » « Le chemin, c'est pas le but. » « Mais il t'amène à quelque chose. » « C'est ça, les tsarefs et ta briote. » « C'est pas que la Shrita est un but en soi. » « Mais il t'amène à quelque chose. » « C'est quoi ? » « L'attachement à Dieu. » « Oui, Michael. » Peut-être qu'on l'a déjà dit, il me semble, mais je ne sais plus si… « Quand on parle d'attachement via les mitzvot, qu'est-ce que la kavana et la compréhension d'un mitzvah, comment ça interagit ? » « Est-ce que cette attachement-là, il est ségouli de facto ? » « Ou est-ce qu'il y a une notion de kavana, à savoir laquelle, et de compréhension d'un mitzvah, c'est un mécanisme qui s'opère comme ça ? » « Ça, il ne le développe pas ici, mais il y a beaucoup de commentateurs qui disent que la mitzvah n'est pas la même de celui qui a investi dans les détails de la mitzvah et l'impact de chaque mitzvah, de celui chez qui ce n'est pas présent. Par exemple, les chassidim, ils développent beaucoup la dimension de Marshabat, Dibour et Mahassé. Par exemple, il y a beaucoup de maîtres du chassidisme qui ont développé des analyses profondes sur toutes les mitzvot. Et, comment dire, que par la pensée, par la parole aussi en étudiant et l'action, ça change en réalité l'acte. Ça change l'acte. On dit « en amaretz racide, l'ignorant, il ne peut pas être racide. » Mais on pourrait dire que cette d'écoute-là, elle s'opère même sans kavanah et sans compréhension quand même. On pourrait dire ça, que ça fixerait un cadre minimum qui ferait que même sans kavanah ou sans comprendre ce qu'on fait, il y aurait quand même de l'écoute. Le fait même qu'on ait une vie qui soit légiférée par les mitzvot. Oui, mais il faut savoir, la kavanah base, c'est qu'il faut savoir que ce que je fais, c'est une mitzvah. Même si je ne sais pas quel est le sens de cette mitzvah, si quelqu'un croit que c'est un folklore, il n'a pas accompli la mitzvah. Il dit « voilà, l'écorce, quelqu'un de Bastia, il a son folklore, nous aussi on a ce folklore, voilà. Mais ça, ce n'est pas une mitzvah de Dieu. Si on ne sait pas que c'est une mitzvah de Dieu, je ne sais pas si on est quitte. Je ne crois pas qu'on soit quitte. Et si on a cette kavanah de base, on est sur le chemin de l'adhésion. Mais quand on a… Voilà, là, quelque part, on accepte ce jour, ce décret du roi. Mais par exemple, quand on a… Allô ? Ah, adhésion, c'est pas mal. Ah oui ! Adhérer, oui, ça colle. Je ne sais pas. Il y a plusieurs aspects. C'est pas mal, c'est identifiant. J'ai une question. C'est pas mal. Oui ? Mais on avait dit que quand un juif a eu des enfants juifs, sans comprendre cette démission de mitzvah, il fait tshuva, il se pose la question s'il a fait cette mitzvah, et on lui a fait « oui, tu as fait la mitzvah ». Donc, il y a… Oui, c'est bien. Alors, ça, c'est unique… C'est un retivre. Oui, ça, c'est unique dans le fait d'avoir des enfants. Non, mais c'est dingue. Ça, voilà. Ça, le… Ça, l'histoire, ça, c'est une grande énigme. Voilà. Arnaud dit, il y a quelqu'un, il n'est pas religieux, même, ça ne l'intéresse pas du tout, et il a trois gosses. Ouais. Deux garçons et une fille. Et lui et sa femme, une mouche les pique, et il découvre les mitzvot. Ben, ils ont fait le commandement sans savoir que c'était un commandement. Donc, il faut qu'ils aient de nouveau un garçon et une fille, puisqu'ils ne savaient pas que c'était une mitzvah. Eh ben non. C'est un indépendant de la Kavana. Alors, ça, d'ailleurs, je n'ai pas traité, même pas un mot dans le livre « Le monde commence » sur cette question. parce que je n'ai pas creusé cette question. Non, mais c'est pareil, le mec qui va faire la tzedakah, il se fait piquer son fric. Au niveau de Dieu, il a fait la tzedakah, non ? C'est pas ça, non ? Ah. C'est-à-dire, quelqu'un va faire une mitzvah, et il a un honnès, il n'a pas pu la concrétiser. Il s'est fait piquer le fric. Je crois qu'au niveau de Dieu, je me rappelle, c'était un cours au niveau de Dieu, Il ne l'a pas fait dans le monde, il n'a pas donné l'argent, mais je crois qu'au niveau, il est… Oui. Il avait la Kavana, je l'ai dit. OK. Bon. C'est… OK. C'est des questions importantes. On va essayer de continuer. Quelle heure il est ? Je n'ai aucune idée, Raboïsaï. C'est pareil. Écart. Oui, une petite seconde, je viens. C'est… Sous-titrage Société Radio-Canada … Tu comprends ? Dans le monde chrétien, c'est la charité. On donne de l'argent aux pauvres parce que c'est comme un phénomène de grâce. Mais chez les Juifs, donner de l'argent, c'est un droit pour… C'est une obligation. Tu comprends, Noam ? Merci à vous. Et en entrein. Mes chocos, c'est comme un goc, Je peux éconner de mon déjeuner de le respect. Il est procesal. on y va alors je suis la colonne de gauche au milieu maintenant il faut que tu comprennes que c'est pour ça que la Torah est appelée Torah et n'est pas appelée science, compréhension et savoir bien que sur la Torah s'écrit car c'est votre science votre compréhension aux yeux des nations donc pourquoi on n'appellerait pas c'est pour te dire la Torah la Torah la Torah la Torah combien même y a-t-il de la science la science la science qui est dans la Torah n'est pas une science mercarite analytique mais la science qui est dans la Torah mais la Torah t'enseigne 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 le chemin de vie donc c'est enseignement Torah yore c'est montrer c'est comme dans le lotus bleu il te montre la voie qu'est-ce 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 Nathan, l'autisme bleu tu vois de quoi je parle je ne vois pas la référence tu veux la voix là au-dessus il faut trouver la voix bon alors maintenant pourquoi on s'appelle Torah parce qu'elle nous montre c'est moré Torah c'est montrer elle montre le chemin c'est un chemin qui t'amène quelque part c'est pas une connaissance la connaissance il y a une dimension statique tandis que dans la Torah elle te montre un chemin par lequel l'homme acquérera cette félicité et l'homme arrivera à cet attachement c'est par l'accomplissement de cette Torah regardez ça c'est là ça c'est toujours pareil le Maharaj il nous mène en bateau il répète il répète trois pages et demie la même chose machin et là moi je pense c'est un bizutage il y en a il lâche ouais il lâche et après il dit ok bon les mecs qui sont barrés maintenant on peut dire je peux dire ce que j'ai à dire alors il dit c'est quoi ça c'est la différence ça c'est la différence qu'il y a entre la Torah et les autres sciences les autres sciences n'amènent pas l'homme à cette becoute combien même par cette chochma que par la chochma l'homme arrive une dimension d'intelligence mais néanmoins ce qu'il acquiert de l'intellect n'est pas suffisant pour l'amener à être collé à Dieu qui est séparé complètement de tout oui par exemple quand on commence à étudier tu fais de l'agmara tout de suite on a des questions il y a un il y a monsieur Claude Rivlin vous connaissez Claude Rivlin votre cher Claude Rivlin il y a X années j'avais tu sais Arnaud qui c'est Claude Rivlin oui oui j'ai même un bouquin de lui sur la théorie des gestions bon alors Claude Rivlin il y a je ne sais pas il y a 3 ans 4 ans je l'avais invité au gala c'était même très bien très sympa alors il 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 m'avait dit que quand par exemple on donne un titre à à une étude il faut toujours que ça soit sous forme d'une question l'étude d'autorat parce que c'est vrai quand tu commences à étudier l'agmara ça ne va pas ça t'énerve mais pourquoi ça t'énerve parce que c'est pas un intellect humain bon c'est sûr t'as Rabbi Akiva t'as Rabbi Yehuda Rabbi Shimon Rabbi Tartompion Rabbi Bidul mais c'est pas un intellect humain ça veut dire quand je sais pas moi j'étais à l'époque à l'école une fois j'étais à l'école je supportais pas l'école Hashem Hirachem qu'est-ce que j'étais mal à l'école alors ça va le directeur d'école là monsieur j'ai sportif là ouais mais à l'école t'apprends voilà il y a cours de physique voilà il y a ça machin donc les ampères les watts les trucs machin tu vas pas dire ouais mais ça marche pas regardez monsieur il y a deux minutes vous avez dit le contraire machin ça fonctionne pas comme ça alors mais par contre quand on étudie tout de suite c'est des questions même vous avez par exemple sur n'importe quel site de Torah n'importe quel site de Torah c'est il y a une question sur la paracha tu vois que ça soit n'importe quel site de fudge de Torah on a une question sur la paracha explique la paracha qu'est-ce que tu dis il y a une question sur la paracha parce que c'est normal puisqu'il y a un choc entre nous qui avons notre compréhension et la Torah qui a une autre compréhension donc tout de suite ça fait boum tout de suite ça fait crac crac boum tout de suite ça fait crac boum parce que ça colle pas parce que c'est un intellect qui est supérieur c'est un autre intellect tandis que les sciences ça peut être très très bien mais quelque part elle va pas te secouer elle va pas te secouer elle va te conforter peut-être au contraire elle va te conforter dans ce que tu es dans ta vie elle va dire c'est bien ce que tu vis elle va pas ça va pas te secouer ça va pas ça va pas t'amener quelque part c'est mathématique par exemple c'est un 1 pour le 2 ça peut pas sortir de l'heure bon bah non moi j'y connais pas moi je suis pas mathieu par contre il y a certaines dimensions dans les maths je sais pas je sais pas mais Bruno il y a mais il y a il y a tu te souviens Jérémy Toledano hein lui quand il faisait la sieste il faisait avant de s'endormir à la sieste il prenait un exercice de math c'est un peu il faut l'enormir non mais il y a non il y a les maths je sais pas je sais pas je sais pas qui vaut non mais alors la Torah je sais pas quand on est ignorant mais je sais pas il y a il y a des trucs obsessionnels dans la Torah dans les maths quand même mais je sais pas exactement moi je connais pas c'est un sujet que je connais pas en tout cas ici ici les sciences elles t'amènent pas à quelque part quelque part parce que c'est une science humaine c'est une science humaine le le moi je me souviens il y a lorsque j'étais à la soutenance de thèse de mon ami Jean-Claude Bauer médecine le papa d'Eliyaou Eliaou Bauer le mari de Chirap ouais alors Jean-Claude c'est mon copain canal historique et alors quand il a fait sa thèse de médecine on était là-bas à Strasbourg à Thèse il y avait un tableau grand tableau plus grand que de taille humaine ça devait être un des très grands professeurs du siècle dernier il avait une pile de livres il était comme ça c'est normal puisque les livres c'est l'humain qui l'a écrit pourquoi pourquoi il ne mettrait pas quoi mais nous on ne va pas mettre des livres comme ça c'est pas notre science c'est pas même si on a même si ce livre il a été écrit par Raventel ou Raventel ou Ravbidul et quelque part c'est une autre science c'est une science qui est travaillée par l'homme mais quelque chose qui est une transmission qui nous dépasse donc ça fait un chemin ça bouge même le corps il bouge mais le corps il bouge c'est trombiose le judaïsme alors on va continuer alors il dit mais ce qu'il acquiert par la science n'est pas suffisant pour amener cette proximité à Dieu qui est séparée de toute chose mais ce qui amène l'homme à cette mais la Torah monte le chemin vers Dieu par lequel il sera collé à Dieu et indubitablement c'est légitime car l'homme est créé à l'image de Dieu à sa ressemblance et ce collage et cette adhésion donc tu as dit Nathan c'est pas mal cette adhésion bien que le terme adhésion a des connotations qui s'est tu adhères au parti donc collétude la collitude non collage non c'est vrai la traduction vraiment c'est collé collage oui mais cette dimension dont on parle dans les limites de Torah d'adhésion elle est complètement absente d'abord dans les écoles quand on aborde les shurim de Gemara même dans les bati midrashot le nombre de personnes qui font de la Gemara ça aurait mérité au moins un Yair Hudson pour qu'il y ait une cavana première de savoir pourquoi on fait de la Gemara puisque c'est ça le but premier on s'engouffe dans une technique un pile-poule mais finalement aucun élève ne sait aujourd'hui vraiment pourquoi on fait de la Gemara or ici le Maharal clairement il le dit qu'il y a un but qui est de l'écoute etc mais on aurait pu penser à mettre un Yair Hudson au moins en parler c'est fondamental ce qu'il dit là oui alors ça c'est un débat tu sais c'est un débat entre les lituaniens et les chassidim que l'étude lituanienne qui est on pourrait dire l'étude lituanienne qui est majoritaire aujourd'hui c'est que on s'en fout à la limite de la dimension religieuse le fait d'étudier tu fais tu as cette expérience d'une békoute quand tu learn quand tu étudies tu fais l'expérience de cette proximité pas besoin de la de la signifier c'est comme on dit par exemple quand on étudie parfois on kiffe quand on étudie alors le razoniste il disait un homme quand on dit c'est quoi le kiff c'est quoi ton kiff c'est quoi ton kiff alors quelqu'un il dit moi mon kiff c'est le poulet bien grillé avec la peau bien grillé tu vois bon c'est un kiff c'est une expérience du kiff maintenant quelqu'un il kiffe parce que il a étudié il dit c'est juteux tu vois c'est geshmak il kiffe dans l'étude qu'est-ce qui fait qu'il kiffe il 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 n'a pas bu une bière fraîche c'est quoi qu'il a fait kiffer et bien c'est cette unité de l'âme et du corps ça c'est la de Bécoute avec Hachem d'ailleurs qu'est-ce qui fait qu'on kiffe c'est que à un moment tu as compris d'une manière et tu peux comprendre autrement ça veut dire le fait que tu peux comprendre autrement tu avais vu le sujet de certaines manières et tout d'un coup oh zup on voit d'une autre manière là il y a une jouissance et cette jouissance elle est d'un cette jouissance elle est que le sujet finalement tu as trouvé une abstraction dans le sujet ce sujet il était collé à une manière et tu le vois d'une autre manière donc quelque part tu t'es décollé de ta manière instinctive de voir la chose mais ça il y a quelque chose une expérience presque divine là-dedans c'est une jouissance qui ressemble au monde futur si tu veux il y a une jouissance dans l'at-bécoute oui Philippe Parizet là notre sympathique notre candidat ajoute un point important Philippe ajoute un point important c'est que qui n'est pas traité ici qui n'est pas traité mais la dimension de plaisir est une dimension centrale dans la Torah parce que le le parce que par le plaisir on se colle à le fait que le 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 il y a une proximité par le plaisir il n'y a pas de distance et au moment on a du kiff dans l'étude là il y a une bécoute c'est une bécoute c'est pas c'est une bécoute qui est pas c'est une bécoute qui qui est quelque part séparé d'une matérialité bien que le plaisir il soit avec notre être mais quelque part séparé d'une matérialité c'est souvent le kiff c'est quand on arrive à dégager une une idée d'un embrouillat mini qui paraissait inextricable on s'en sortait pas ça veut dire que ce serait trop religieux entre guillemets de dire avant l'étude on va aller étudier pour se coller à Dieu mais laisser plutôt l'étude créer un effet de surprise qui serait la jouissance la jouissance d'une imout qui apparaîtrait comme ça alors c'est vrai ça peut devenir intellectuel alors c'est pour ça que les chassidim par exemple il y a aujourd'hui la chassidoute de les guerreurs chassidim le rabbi de 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 Gour là il a privilégié l'étude en Béquiou t'es pas en Ioun pour moi je connais pas bien ce monde chassid moi je suis disons j'ai plus de sensibilité j'ai plus sensibilité à l'étude lituanienne je connais pas bien ce monde chassidim je connais pas bien je peux pas en parler mais il y a oui je sais que Ravnar Bandebraslav par exemple les 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 etc ont 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 des problèmes avec le 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 côté presque athée de l'étude talmudique lituanienne un qui a bien parlé de ça c'est Lévinas il a bien parlé de ça dans un de ses livres je sais plus quel bouquin que dans l'étude comme elle se transmise traditionnellement on s'en fout quelque part de la religiosité puisque de toute façon on a l'expérience de l'atbécoute avec HM pas besoin d'en faire du blabla alors ça peut être comme chaque chose ça peut être exagéré Arnaud tu vois qu'est-ce que il comprend Arnaud il a compris ça peut ça parle dans notre existence quoi comment comment dans notre existence ça n'a pas besoin d'être ça nous parle dans notre existence ça fait écho ça fait écho mais l'écho aussi que ça peut quelque part laisser tomber Dieu aussi d'ailleurs il y a un passage du talmud qui dit Dieu dit abandonnez-moi mais étudiez ouais d'ailleurs vous savez qu'il n'est pas gentil où on ne parle pas de Dieu dans la camara en fait c'est Baba Kama Baba Kama Dieu on ne sait pas où il est hein non non Baba Kama bon allez merci les amis le ok allez suite au prochain numéro alors nous on va passer à merci Raph bonne journée tout le monde je vois à toi merci salut monsieur Amar vous êtes un tonton Benjamin Fitoussi ça va vous m'entendez je suis bien le tonton David ah voilà c'est ça alors bienvenue merci merci ok alors nous on va passer au traité ça va bon alors on va plutôt on va reprendre le commentaire que le commentaire que je vous avais apporté les dernières fois rechimote ça va Nathan ça boum c'est pas bon on en est tous là salut 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 comment ah oui ouais t'étais où j'étais chez moi j'ai fait une stratégie j'ai fait une stratégie dans la foule on est gazé ah ouais les stratégies ça c'est le début de la sagesse bon pardon pardon monsieur il est ignoré ah ouais j'ai envie de bosser il a envie d'aller se balader allez se manger un panini salut un petit temps à brille un verre d'os de de la ville quoi non non le travail c'est la santé rien faire c'est la conserver les prisonniers du boulot ne font pas de vieux autres alors on va reprendre on va reprendre l'agmara on attend encore deux minutes que les copains ils arrivent on va reprendre les autres les autres on va reprendre on va reprendre – Sous-titrage FR 2021